et salut à tous c'est style geek aujourd'hui petit changement de programme voilà tout ça pour vous dire que du coup je suis arrivé ce matin au local du coup pour vérifier mes rigs parce que hier j'avais deux gpu donc c'est aussi il fonctionnait plus par contre les dix autres fonctionner parfaitement alors du coup j'ai soupçonné un câble qui avait brûlé voilà aujourd'hui je devais sortir une vidéo sur l'installation le tuto et comment installer ivos sur n'importe quelle machine et du coup simplement en arrivant donc voilà c'est une vidéo un peu de prévention pour tous les mineurs débutants comme moi qui débute je vous montre le câble après enfin les deux câbles qu'on cramait pourtant j'ai vraiment bien diversifié enfin bien réparti les branchements sur plusieurs alimentations un voyage j'ai une 1280 plus platinum de chez rog et là bas j'ai une 750 de chez gigabit donc j'avais réparti 3 3 3 voilà 3 3 4 12 pour pas qu'ils aient de surcharge justement malheureusement ça m'arrive ça m'est arrivé déjà deux fois avec que les rx 5700 ce modèle là donc pourtant elles tirent pas trop de courant elles sont à 120 watts par carte je n'ai pas encore bios modé je vous montre après je suis en train de tester les bios mode savoir comment ça marche ça ce que j'ai jamais fait donc voilà voilà alors je vous montre le câble vous voyez là ça c'est un câble j'alimente mes raiser du coup avec un câble sata donc ce type de câble à hop focus voyez là bien cramé donc ça c'est celui de ce matin qui avait bien cramé déjà voilà et du coup là on retrouve du coup le connecteur sata basique pour alimenter le raiser donc ça c'est le premier qui est mort et là j'avais eu une première fois ce câble là je m'en suis pas aperçu tout de suite nous voyez on voit pas que le câble est brûlé il alors le câble a l'air bon on voit qu'il a un peu chauffé ici mais par contre quand vous retournez la cosse vers l'alimentation on voit que le câble a complètement fondu et du coup la cosse électrique est à nu donc on a deux câbles défectueux alors voilà j'ai remplacé du coup ces deux câbles là oui j'ai alimenté les cartes par des molex parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit que les molex c'était beaucoup plus résistant que les sata il y avait plus de on pouvait tirer un peu plus sur les molex donc bon on verra et moi je pense que c'est des câbles ça reste la même chose et bon s'il y en a qui savent vraiment dites moi dans les commentaires avec quel câble vous vous alimentez vos risers sur vos rides donc voilà c'était vraiment c'est vraiment une petite vidéo pour tous les débutants comme moi qui se lance on n'est pas là pour faire cramer nos barraques donc vous voyez là il ya les 12 cartes qui sont bien reconnues on va lancer le minière pour savoir donc là c'est en train de générer le dague comme vous pouvez voir on va laisser ça travailler gentiment voilà le petit rig tourne toujours là de 3 à 6700 j'attends les autres qui devraient arriver très rapidement et là voilà on a un autre rigueux on a un autre rig de 8 rtx 3070 alors les rtx 3070 je sais pas pourquoi aucune chauffe j'ai jamais eu un seul câble sata ou un câble d'alimentation rizur qui a brûlé c'est uniquement avec les six mille les 5700 pardon même les 5700 les putain je m'en rappelle oula excusez moi même avec les 6700 zéro câble brûlé rien donc je sais pas soit c'est vraiment ces cartes là qui chauffe est ce que vous conseillerez plutôt de les foutre sur un rig uniquement de 6 rx 5700 ou je sais pas là j'ai une autre 5700 de chez msi elle zéro problème non plus il ya que vraiment ces modèles là de mon fournisseur chinois qui qui a fouillé un peu parfois mais sinon j'ai jamais eu de soucis majeur avec ces cartes là elles tournent bien et elle chauffe pas ce qui est dingue c'est surtout qu'elle chauffe pas elles sont à 57 58 degrés maximum avec le petit ventilateur qui est derrière j'ai jamais eu de gros gros soucis particuliers donc bon après peut-être c'est ces câbles là de cette gigabit qui merde par contre la rogue zéro câble brûlé de ce côté là donc je sais vraiment pas je sais vraiment pas pourquoi ce câble dit qu'à fou tout le temps faire les câbles de gigabit brûle donc peut-être c'est vraiment des cap de merde donc je sais pas si vous avez une alimentation à me conseiller qui serait disponible n'hésitez pas voyez là j'ai un gpu 3 qui ne répond pas j'ai pu 3 je crois que c'est ce que j'ai biosnodé donc c'est super oui oui on voit que c'est obs et si on met à jour qu'est ce qu'ils nous donnent là il nous donne effectivement le gpu 3 qui ici si on a chopé le worker effectivement c'est celui-là que j'ai biosnodé bon je vais refouer le bios d'origine je pense parce que là ça n'a pas l'air d'être nerveux je répète pour ceux qui étaient là sur les premières vidéos s'il y en a qui savent biosnodé les 5700 vous voyez je vous mets la race et tout ça là tout ce que vous voulez voilà n'hésitez pas à me contacter sur snapchat et après je vous filme mon whatsapp et on discutera pour biosnodé les cartes voilà ça sera pas gratuit bien sûr ceux qui m'aident à biosnodé les cartes je le paye en éther bon ça sera pas un éther complet mais voilà il y aura un petit il y aura un petit quelque chose bien sûr c'est normal vous m'aider je vous aide et puis on sera là pareil comme ça n'hésitez pas à me contacter sur sur snapchat le lien sont dans la description puis voilà ça serait cool parce que là du coup elle tombe à 50 mh envoyé 120 watts je sais qu'il est biosnod elle tombe à 70 watts vous voyez et au moment moi ça tombe comme ça ça tournait là elle vient de dire merde à l'autre donc je vais voir un peu ce qui se passe et puis et puis voilà j'ai continué mon biosnod tranquillement pépise et on voit que hop ça repart voilà ça vient de se redémarrer bon bah c'est pas grave bon ben voilà les amis les amis mineurs les amis crypto mania les amis crypto maniaque pardon si vous avez des questions venez sur snapchat c'était pas une vidéo vraiment très pertinente mais c'était vraiment pour vous mettre en garde je remonte les câbles c'est vraiment une vidéo pour vous mettre en garde on va pas faire n'importe quoi on va se mettre à la lumière regardez moi ça oui le câble comme il a brûlé là hop là et celui-là aussi il est au niveau des cosses tous les deux ils ont cramé au niveau des cosses voyez hop là hop là donc voilà les amis c'était surtout une vidéo prévention les mineurs débutants comme moi faites très attention parce qu'un incident un incident pardon oui c'est un incident mais un incendie peut très très vite arriver et si vous n'avez pas les protections adéquates oui moi j'ai un petit extracteur derrière bien sûr à jour homologué si vous n'avez pas les protections adéquates sur votre installation et que vous n'êtes pas derrière l'ordi tout le temps et que ça prend feu par exemple qui s'est posé sur une moquette ou que ça prend feu il peut y avoir des dégâts très 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 important donc faites vraiment attention isoler les rigues au maximum le plus bien possible de votre habitation enfin dans un garage ou dans une pièce vraiment voilà bien aéré bien ventilé avec ce qu'il faut derrière les ventilateurs n'hésitez pas à checker une fois par semaine deux fois par semaine après c'est vraiment comme vous le souhaitez mais voilà moi je sais que ça m'est arrivé déjà deux fois ça serait vraiment dommage que vous cramez votre baraque juste pour une carte graphique quoi qui tourne pour gagner que quelques centaines d'euros donc vraiment fait très attention je parle surtout pour les mineurs qui se lancent avec leurs petites cartes graphiques qui pensent que voilà c'est à prendre à la légère c'est pas du tout à prendre à la légère vous voyez une petite bêtise comme ça de câble peut vous faire brûler votre baraque enfin bien sûr j'extrapole un petit peu mais ça tout peut arriver on est vraiment pas à l'abri d'une surprise d'une surprise d'un gros dégâts d'un incendie d'une carte qui crame donc c'est pour ça pensez vraiment à isoler au maximum votre matériel faire les choses vraiment correctement demandez à vos parents si vous êtes mineurs votre père votre mère votre grand frère qui vous aide à monter le rig bien isolé voilà mettez pas ça sur du carton voilà c'est des conseils que je peux vous donner en attendant faites au maximum pour isoler les rigs de tout danger potentiel ne mettez pas ça à côté d'une baignoire par exemple ça j'ai pas à vous l'apprendre mais voilà en tout cas les amis ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo la vidéo IVEOS va arriver très bientôt je pense elle arrivera mercredi voilà là on est samedi 22 mai bon voilà les amis allez moi je vous dis à très bientôt c'était style geek et j'espère que le rig va démarrer et oui